C'est une véritable guerre qu'il faut mener contre les problèmes de pollution et tout ce qui va avec. Cette archive date de 1973. Et déjà, Paul-Émile Victor, explorateur scientifique, alerte les Français sur l'état de la planète. Après plus de 40 expéditions polaires, après avoir vécu avec les Inuits, ce visionnaire milite pour la défense de l'environnement. L'eau est son principal combat. Il est évident que l'eau polluée partout, l'eau des rivières polluée partout, l'eau des nappes phréatiques qui commencent à être polluées, l'eau des nappes souterraines profondes dont certaines sont également polluées, ne pourra jamais faire face aux différents besoins si elles ne sont pas traitées. Et derrière cette pollution, un seul responsable selon lui, l'homme. Alors qu'il était un prédateur comme les autres prédateurs, c'est-à-dire faisant sa tâche dans l'équilibre de la nature, il est devenu destructeur. Mais malgré tout, Paul-Emile Victor se décrivait comme un optimiste. Selon lui, il était encore temps d'agir. À la condition que toute la population mondiale se réveille. Sans une opinion publique convaincue de l'urgence de la situation, la planète allait à sa perte. Cette opinion publique, c'est vous, c'est vous, c'est moi. Donc là, nous pouvons agir, c'est-à-dire chacun dans notre petit cercle. Une fois que nous sommes convaincus, et j'espère que la plupart des gens seront un jour convaincus et se sentiront concernés, eh bien, il faut en parler pour que d'autres soient convaincus et concernés, pour qu'il y ait une opinion publique. Et sous l'effet d'une opinion publique, on remue des montagnes. En 1974, il crée le groupe Paul-Emile Victor pour la défense de l'homme et de son environnement. Dans cette association, il fédère tous les scientifiques inquiets du sort de la planète, comme Arun Taziev ou encore Alain Bombard. Il se rend aussi dans les écoles pour éveiller les consciences des prochaines générations. Mon nom est donc Paul-Emile Victor, je suis le directeur des expéditions polaires françaises. Mais ce soir, je ne vous parlerai pas des Esquimaux ni des Pingouins, mais des problèmes de l'environnement, c'est-à-dire des problèmes qui sont extrêmement importants pour vous. En 1979, il publiait le livre « Jusqu'au cou et comment s'en sortir », où il abordait ce que l'on appelle aujourd'hui le développement durable. Paul-Emile Victor meurt en 1995. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada